bonjour à toutes et à tous aujourd'hui réalisation d'un poêle à bois dans un flux de binouze un flux de bière donc là c'est un flux de 5 litres j'invente rien du tout c'est un truc qui existe déjà qui existe déjà après c'est le contenant qui change première étape je vais faire sauter le bouchon moi je le fais péter à l'aide d'une pince donc enlevez le bouchon tu je peux dire que même à la nuit on peut récupérer la vaille là dessus on dessine une porte moi je les choisis alors ça va entre les deux ici il ya des endroits où c'est un peu relevé donc moi j'ai décidé de faire ma porte juste entre les deux donc ça fait 12 cm donc 12 12 sur 12 1 1 1 1 1 1 on arrive à la découpe alors moi je vous conseillerais de la couper le plus proprement possible pourquoi parce que il y en a pour certains qui vont réutiliser ce morceau là en guise de porte donc pour éviter qui est le moins de sortie de fumée possible et de gaz donc qu'elle a coupé le plus proprement possible personnellement c'est pas ce morceau qui va me servir de porte je vais bien évidemment vous dire et vous expliquer pourquoi dans le modèle que je vais vous montrer la porte que je vais faire va être plus grande de 3 cm donc je vais avoir besoin d'un deuxième bidon car au niveau d'ici je vais pas avoir à refaire les pliures ça va passer au dessus ce qui va en principe me donner une étanchéité meilleur que si j'avais de mise seulement cette petite porte j'espère être clair auquel cas je vais même essayer de mettre sur le rajout un joint qui pourrait rendre cet endroit encore plus étanche contre les fumées et les gaz une fois que vous avez ôté le bouchon pensez à vider le peu qu'il reste de liquide du contenant car c'est pas super agréable d'en foutre partout pendant que vous manipulez le contenant après réflexion je te dis que 3 ça va faire beaucoup du coup je vais prendre 2 cm supplémentaire donc là il vous reste plus qu'à découper soit la porte soit alors moi j'ai pris ça parce que encore une fois ça va bien épouser puisque c'est les mêmes quasiment c'est les mêmes bidons en tout cas donc ça va bien épouser la forme sans que j'ai besoin de tordre si j'avais pris un morceau de métal plus grand il aura fallu que je lui donne une forme là il est déjà fait quand c'est déjà prêt soit là où les portes pour la découpe pour ma part j'ai décidé de faire avec ce genre de petites choses un triplex pour essayer de encore une fois faire en finesse non là dedans on enlève la cartouche comme dit tout à l'heure pour certains y en a qui se contenteront de ça pour faire juste la porte moi ça va pas être mon cas j'ai découpé l'autre donc une fois que ces choses faites je me dis que la deuxième on peut la conserver donc ça faut évidemment la porte il faut la rendre propre donc soit avec du papier de verre ou nîmes ce que vous avez personnellement ça va être avec une mule je vais faire ça au propre et aussi je me dis que sur cette porte je peux récupérer l'ancienne la mettre dedans afin de consolider de renforcer cette porte c'est une fois que ça va faire chaud là dedans quand même c'est ça C'est parti. Encore plus gaffe parce qu'elle est encore plus coupante qu'avant. Là pour le coup, il fallait s'y attendre évidemment. Ça s'ajuste parfaitement. Donc à l'intérieur pour maintenir la cartouche ils ont foutu, apparemment c'est une pastille du silicone. Donc ça s'enlève assez facilement. J'ai juste soulevé avec un couteau. Après il n'y a plus qu'à tirer dessus. C'est parti. 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 Et on continue. Moi je n'avais pas voulu les faire un par un. Donc voilà ce que ça donne. Après j'en ai mis 12. Ça alourdit considérablement la porte. Je vais voir aussi surtout si elle reste aussi étanche. De toute façon après ça se travaille un peu. C'est assez facile. Bon bah on va voir ça. Alors verdite. Dans le bon sens. Ah ouais ouais. Si c'est franchement pas mal. Ah ouais là ça bouge plus du tout. Ça bouge plus du tout. Ah ouais c'est bon. Ah là je suis satisfait là. Voilà. Bien. Ça pour le coup ça me fait beaucoup. J'espère qu'avec la chaleur et tout ça va pas trop bouger. Une fois que c'est dedans c'est bien calé. Ça bouge quasiment plus. Ça ça me plait bien ça. Bon c'est pas tout mais maintenant il va falloir la monter cette porte. Parce que moi j'avais personnellement des petites charnières. Donc voilà. Je vais installer là. Non sans blague. Enfin bref. Bon ça c'est des genres de petites charnières que vous trouvez facilement à bricodépôt. Enfin entre autres. Ce genre d'enseignes. Pour quoi ? 2-3 euros maxi. Et puis je vais lui mettre une petite poignée. Alors ça moi j'avais ça. Et je vais lui mettre cette jolie petite poignée. Ouais. Il va falloir faire en plus la chemillée, le conduit de cheminée. Alors je vais prendre une boîte de conserve. C'est une boîte de conserve de 7,5 de diabètre. Que je vais installer ici. Et ça tombe bien. Parce que j'avais également de la gaine souple. Extensible. Et puis en écartant un petit peu. Évidemment c'est que ça rentre. Donc j'espère qu'avec ça. Ça devrait le faire. Donc pour que ça soit solide. Ça soit maintenu. Ici. Donc évidemment je vais percer la dimension de la boîte. La boîte en elle-même je vais la couper en 4. Sur à peu près je pense 3 cm. Je vais la couper en 4. Je vais relever les bords. Et je vais percer 2 trous à chaque partie. Cette boîte je vais la placer. Une fois que ça sera percé. Ça c'est pas évident. Je vais la placer. Je vais la faire remonter à l'intérieur. Et je vais mettre des rivets. Et bah vas-y. Ça cause, ça cause. Mais maintenant au boulot. Avoir un petit café. La poignée je vais la poser. Mais pas à l'extrémité. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ça fasse une surépaisseur. Et que du coup l'étanchéité soit moins bonne. Donc je vais la placer. Plus vers le centre. Je vais la placer plus vers le centre. Ici. Comme ça, ça sera d'autant plus résistant. Et ça ne gênera pas. De causer Christophe Fell. Je vais me projeter. Mais je vais pouvoir continuer. V fait. Je vais mettre en main. C'est parti. Là, je vais crâner un petit peu, peut-être pas longtemps. J'ai presque pas besoin de pattes de fixation pour la porte. Tiens, quasiment tout de suite. Je vais mettre une patte quand même parce qu'évidemment, avec la chaleur, ça va bouger. Je ne pense pas que ça tient, mais bon, c'est quand même un peu fait. Je veux que ce soit plus sûr que ça. C'est bon déjà. Bon allez, j'arrête de jouer, on continue. C'est bon, c'est bon. Donc là, dans un premier temps, il faudra casser l'arrondi parce que c'est ce qui lui donne une certaine résistance. Donc essayez d'aplatir ça, puis doucement soulevé pour arriver. Alors après, je vais faire quelque chose de plus propre, que ça soit plus plat que ça. Mais pour quelque chose qui s'approche de ça. Sans prit. On se voit. Evistez-vous. On se voit. On se voit. On se voit. C'est idiot. On se voit. Oh. donc là le truc vous l'aurez compris ça vient se poser là je vais percer d'abord les trous je vais donner un truc indicatif et ensuite donc là j'ai fait un repère pour avoir les bons trous par contre ce que j'ai envie de faire dans la caisse à outils j'ai bien envie de mettre ça c'est un truc spécial métaux pour rendre plus étanche la sortie du truc je vais voir ça et je vous reprends après comme dire l'autre donc j'ai procédé comme je voulais j'ai mis la pâte à l'intérieur je sais pas si vous allez voir chaque angle en fait donc j'ai fait ça se malaxe je pense que la plupart me trouvent vous connaissez ça se malaxe comme de la pâte à modeler et ce sont là en l'occurrence celle là c'est une pâte qui se met sur les pots d'échappement donc j'espère qu'elle résistera cette température je vais le savoir très vite toute façon donc j'ai mis à l'intérieur j'ai pas pu vous montrer parce que j'avais quand j'ai malaxé cette pâte du coup j'avais les mains toutes salles et puis j'ai préféré être rapide dans ce que je faisais donc quand une fois j'ai mis la quand j'avais l'élément dans la main j'ai mis la pâte tout autour j'ai fait un anneau j'ai placé à l'intérieur j'ai fait remonter j'ai bien appliqué j'ai mis tous les rivets et puis j'ai essayé de faire quelque chose de propre avec la pâte parce qu'elle elle durcit quand même assez vite donc encore une fois c'est dans un souci d'étanchéité ça avance doucement ça avance oh là la chose terminée bon j'avais pas vous faire une vidéo de trois heures là dessus voilà ce que ça donne donc j'ai fait comme prévu de fixation je vais peut-être coupé la petite patte de devant un petit peu trop venu pas de raisons qu'est ce que si on fait ça et puis voilà à titre d'information ça prend autant de place qu'un sac de couchage non compressé en l'occurrence c'est dur blanquette mais bon c'est pareil même donc le truc ça s'en s'affile comme une chapeau temps de dion extensible alors faudra pas vous étonner au départ parce que ça va beaucoup fumer ça va beaucoup fumer parce que c'est la peinture en fait qui a dessus qui va aussi cramer du coup ça fait beaucoup fumer pour l'instant les choix ça bouge pas bon bah voilà ça fonctionne ciao une prochaine